Fleury, jumelage avec Lussac-les-Églises. Pendant la guerre 1940-1945, une partie des habitants de Fleury ont été recueillis par les habitants de Lussac-les-Églises et des liens forts se sont créés et perdurent. En mémoire de cette période, les maires des deux communes ont décidé ce jumelage. Une trentaine d'habitants de Lussac sont venus à Fleury pour l'inauguration qui s'est déroulée le mercredi 10 avril. Le chemin de Metz, à l'entrée du village, une plaque a été dévoilée. Eh bien écoutez, je m'appelle Marie-Claude Dudonion, je suis née à Lussac-les-Églises, je suis retraitée de la sécurité sociale à Tours. Alors un événement particulier aujourd'hui, c'est ce jumelage avec la commune de Fleury ? Oui, moi j'ai beaucoup regretté que ce jumelage ne se fasse pas à l'occasion de la pose de la plaque avec le nom de Place de Fleury à Lussac-les-Églises il y a quelques années. Beaucoup d'habitants ne savaient pas à quoi correspondait le nom de Fleury. Vous pouvez peut-être me résumer un petit peu ce qu'est votre village et ce qu'il a fait justement pour la commune de Fleury ? Eh bien écoutez, quand les habitants de Fleury sont arrivés, ils ont été accueillis par la population, logés, on les a aidés pour avoir s'installé. Il y en a qui, comme on nous a dit, ils ont travaillé. Ils sont restés quand même 5 ans, donc il y en a qui se sont mariés, il y a eu des naissances et la population avait lié des liens très étroits. Alors ça s'est passé bien sûr pendant la guerre. Oui, ils sont arrivés à Lussac en 40 et ils sont repartis en 45. Vous avez des souvenirs où on vous a raconté ces histoires qui a pu se faire et ces liens qui se sont faits avec ces gens du Nord ? Moi j'avais ma famille qui était très liée avec une famille de Fleury qui venait de nous voir à peu près tous les ans ou tous les 2 ans quand ils partaient en vacances. Et moi je gardais un souvenir très... Fleury pour moi, j'en entendais toujours parler. Et c'est vrai que je ne comprenais pas qu'il n'y ait pas eu un rapprochement avec les gens de Fleury parce que beaucoup d'anciens sont partis et ils auraient aimé justement connaître le jumelage. Alors cette commune, elle est située où et il y a combien d'habitants dans cette commune ? Alors il y a 500 habitants à peu près. Elle est située vraiment à la pointe du département de la Haute-Vienne, dans le nord de la Haute-Vienne. C'est-à-dire qu'on est limitrophe avec la Vienne, l'Indre et la Creuse. On est à peu près 6 km de l'Indre et 6 km de la Vienne. Donc notre culture, c'est le Limousin, mais bon, Poitou, Berry, on n'est pas trop... C'est une terre d'élevage ? C'est une terre agricole ? C'est une terre d'élevage. Jusqu'ici, c'était beaucoup les bovins puisque la Limousine, c'est connu. Mais maintenant, il y a pas mal de moutons, d'auvins. Et depuis que les Anglais sont installés chez nous, il y a beaucoup de chevaux, des poneys, des élevages, un peu de chevaux, poneys. Mais on revient un peu aux bovins, on l'avait un petit peu oublié pendant un temps. Alors ce jumelage pour vous, c'est quand même un point final ou une finalité en fait de ces rencontres des uns et des autres ? Donc Fleury, en avril 2012, lorsqu'ils sont venus à Lussac, ils nous ont amené une plaque en commémoration de la période et en remerciement à la population de Lussac que l'on a mis en dessous le panneau de place de Fleury. Alors ils travaillaient, ils faisaient quoi ? C'est des métiers dans l'agriculture qu'ils venaient faire ? Dans l'agriculture, il y en a qui travaillaient chez le Meunier, chez le Charron, oui, et dans l'agriculture beaucoup, oui. Parce qu'à l'époque, c'était encore très agricole. Et c'est vraiment par hasard qu'ils sont arrivés chez vous ? Ou alors c'était... Oui, ils sont arrivés chez nous tout à fait par hasard. Ils ont été dispatchés apparemment, il y en a eu sur Mayac-sur-Benaise, Saint-Sulpice, Lussac, et Lussac c'était les derniers. Mais oui, oui, tout à fait par hasard. Moi je sais que mon oncle était tout petit et il était revenu à la maison en criant « Ce sont des Françaises, ce sont des Français qui arrivent, ils parlent français. » Mais voilà. Parce que vous aviez peur que ce soit des Allemands qui viennent ? Des Allemands, oui, bien sûr. Bien que chez nous, on n'en voyait pas beaucoup. C'était un peu... d'après ce que j'ai entendu dire, puisque moi je n'ai pas connu cette période-là, les Allemands sont passés une fois ou deux dans Lussac uniquement. Monsieur le maire, aujourd'hui c'est un instant important, c'est peut-être une finalité quelque part ce jumelage ? Effectivement, c'est une finalité, mais c'est surtout un jour très très important pour la commune de Fleury et je pense aussi pour celle de Lussac-les-Églises, parce qu'elle vient concrétiser, je dirais, les rapports que nos prédécesseurs ont déjà eus et que les familles ont rencontrés quand ils sont allés à Lussac-les-Églises. Donc effectivement, il nous a paru important de concrétiser, de mettre en place une charte pour pouvoir non seulement conforter, ce qui existait déjà, ces liens d'amitié, mais pouvoir aussi les amplifier auprès des jeunes et auprès du monde sportif et culturel. Alors qu'est-ce qui a fait justement que les gens de Fleury partent là-bas ? Nous sommes pendant la guerre de 39-45 et en 1940, les gens de Fleury, comme pratiquement tous les Mosellans, n'ont pas eu le choix, soit de rester ici et d'être enroulés dans l'armée allemande, soit d'être expatriés. Et c'est ce qui s'est passé pour la commune de Fleury. Donc en grande majorité, ils sont partis, je dirais, pas à l'aveugle, mais on les a mis dans des camions, puis ensuite dans des trains, sans savoir où ils allaient. Et ils se sont retrouvés quelques jours plus tard, en Haute-Vienne. Et là, on l'a vite compris, parce qu'il existe encore des relations fortes, et les anciens, un accueil très très chaleureux. D'où ces liens qui sont indéfectibles. Alors, on m'a dit des naissances, des mariages aussi, entre les deux villages. Et là, donc, cette prolongation avec ce jumelage. Voilà. Alors, il y a eu effectivement quatre mariages, à notre connaissance. Alors, on s'en sait, quatre mariages et onze naissances. Dans la période de 40 à 45, il y a onze habitants de Fleury qui sont nés à Lussac-les-Églises. Et il y en a quatre, dont des personnes qui sont encore vivantes, des couples qui sont encore vivants, qui ont trouvé une épouse. C'est marrant. C'est tous les hommes de Fleury qui ont trouvé une épouse à Lussac-les-Églises. Et donc, là, ce jumelage, c'est vraiment un mariage entre les deux villages ? Moi, je le conçois un peu comme ça. Voilà. C'est vraiment un mariage pour qu'on puisse mettre en commun, je dirais, tous nos savoirs, tout notre patrimoine, toute notre culture. Et on voit qu'elle est diverse. J'ai eu l'occasion pendant ces deux jours de leur faire visiter Metz. Et Metz, dans tous les domaines, y compris le quartier, je dirais, de la gare, qui est quand même important, l'Empire. Et puis, aujourd'hui, le Fort de l'Aisne. Donc, aussi, des monuments qui ont été construits par les Allemands. Mais qui sont aussi, je dirais, une structure importante de notre secteur. Parce que la guerre, eux, n'ont pas vraiment été touchés, quand même. Quelque part, c'était la campagne. Pas beaucoup d'Allemands sur leur secteur. On était en zone libre. Mais il y a eu quand même quelques groupes d'Allemands. Puisque Ouradour-sur-Glane, qui est malheureusement connu, je dirais, au niveau national, peut-être au niveau mondial. Et dont les gens de Charlie Ouradour ont subi les méfaits. Effectivement, il n'y avait pas trop d'Allemands. Mais il y en avait quelques-uns, quand même. Alors, le futur, ça va être quoi dans ce jumelage ? Alors, moi, mon souhait, mais je pense que c'est le souhait aussi du maire de Lussac-les-Églises, c'est de prendre contact avec les directeurs et directrices d'école. et d'essayer de monter un projet pédagogique pour qu'on puisse transporter des classes 8 jours ou 15 jours à Lussac et que nous, on puisse réceptionner des classes de Lussac-les-Églises et les faire travailler avec nos élèves. Je crois que ça, c'est vraiment la base d'un bon jumelage. Et ensuite, on a pas mal d'associations sur Fleury. Quand je dis Fleury, c'est Fleury-Pouilly, bien entendu. Et il y a beaucoup d'associations sur Lussac-les-Églises. Parce que leur mode de fonctionnement, Lussac-les-Églises, en fait, c'est un bourg-centre. Et il y a des communes autour, mais les communes, c'est des petits hameaux de 7-8 habitations. Ce qui fait que Lussac-les-Églises, je crois qu'il y a 11 villages et un bourg, et ils sont 500 habitants. Vous voyez, alors que chez nous, une commune, c'est pratiquement 500 habitants. Alors donc, on n'a pas du tout le même rapport. Et je pense que là, c'est important parce qu'ils ont une culture associative et culturelle qui est assez importante. Bonjour Madame, qui êtes-vous ? Je suis Madame Thomas, maintenant. Alors, Madame Thomas, vous avez connu cette époque-là ? Oui. Alors, vous pouvez peut-être me raconter comment ça se fait que vous êtes partie là-bas ? Mes parents ont été expulsés. Donc, comme j'avais 15 ans, je suis partie avec. Alors, comment ça s'est passé, le voyage ? Déjà, vous avez des souvenirs de ce voyage ? Ça a duré trois jours. Ils ne savaient pas où nous emmener. On était arrêtés à la ligne de démarcation. Ils ne savaient pas dans quel côté nous diriger. Finalement, on est arrivés le troisième jour, face et pisse et feuilles. Et là, on est restés dans une grande salle pendant trois jours pour pouvoir nous installer quelque part. Vous étiez avec vos parents, des frères et sœurs peut-être aussi ? Non, j'étais la dernière. Alors, j'étais seule. Alors, vos parents vous ont suivis et comment vous avez découvert ce village ? Ben, pour moi, c'était un peu triste, quoi. Parce que les gens ne nous connaissaient pas. Et on était un peu... Pas mal vus, mais... Ils étaient venus des Asaciens avant. Et ils se sont dit, il y a eu une nouvelle voie qui revient. Mais finalement, ça a passé assez rapidement. Donc, ils vous ont accueillis et vous avez vécu combien d'années là-bas ? Cinq ans. C'était toute l'époque de votre jeunesse, puisque vous me dites que vous aviez 16 ans, c'est ça ? Vous aviez 16 ans. Quinze ans. Jusque 19, 20 ans. Alors, comment se passait la vie là-bas ? Vous étiez à l'école ? J'avais juste fini l'école ici, à 14 ans. Et là, bon ben, mes parents voulaient m'occuper à quelque chose. Alors, je suis allée dans un restaurant à Coulonche pour servir, pour faire le ménage. J'y suis restée trois jours. Ça me plaît. Elle me faisait trop travailler. Alors, j'étais revenue avec le boulanger. Et donc, vous avez travaillé en boulangerie ? Non, pas du tout. Il n'y avait que des couturières, beaucoup. Alors, mes parents m'ont mis en... Pendant quatre ans, j'étais... Apprentie, quoi. Parce qu'elles ne nous payaient pas. Comment ça se passait avec les jeunes du village, puisque vous étiez dans les mêmes âges ? Vous savez, il n'y avait pas beaucoup de jeunes hommes. Ils étaient... Apprisonniers. Alors, je ne me rappelle même plus en avoir vu... Si, il y en avait les fils des boulangers, les commerçants. Mais ils nous acceptaient bien, du fait qu'on était des filles. C'était copain-copain. Alors, vous avez manqué de quelque chose à cette époque-là ? Vous aviez ce qu'il fallait pour manger ? Non, pas du tout. On n'a jamais crevé de faim. Et je sais, je me suis discutée avec mon mari d'actuel, parce que lui, c'était le contraire. Alors, il ne voulait pas que je parle de l'USAC, où on mangeait. On n'avait plus envie de blanquer tellement. Il y avait trop de gents, trop de... Oui, par rapport à d'autres zones où ils crevaient de faim, dans le milieu agricole, il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà. Mon mari, il y avait 17 ans, il était en bas, là-bas, et il n'aura de faim. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...